Direction l'Afrique du Sud à présent où la reprise des cours sur le campus de l'université de Prétorien s'est faite sous une forte présence policière. Le retour des étudiants fait suite à l'arrestation de nombre d'entre eux accusés de violence après des bagarres à caractère raciste dans l'université. Un calme inquiétant après une semaine de violentes manifestations à l'université. Une forte présence policière est installée tout autour du campus. Il y a même une surveillance accrue des étudiants entrant dans les locaux. D'autres étudiants ont appris le matin qu'ils étaient interdits d'entrer dans les lieux et exclus de l'université pour avoir incité à la violence. Il s'agit là de d'articles pour faire dérailler les changements au sein de l'institution et nous allons travailler sur cela. Nous allons y répondre de façon appropriée et nous allons poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nos demandes soient entendues ou nos pleurs et nous n'arrêterons pas. La violence a fait suite aux protestations des étudiants sur un amendement proposé sur la politique de la langue. Les propositions voulaient que l'anglais soit la première langue de tous les enseignements. Et l'africaine et le CPD seraient utilisés en appui aux étudiants pour les tutoriels et les exercices pratiques. Mais d'autres estiment qu'il faut discuter de cela à la table des négociations. Tout ce que nous voulons est d'un accord pacifique. Nous comprenons qu'il s'agit d'une question très sensible entre les deux parties. C'est très émotionnel. Beaucoup en ont fait une chose personnelle et puis il y a un contexte plus large de transformation. Nous comprenons que les choses peuvent toujours partir hors de contrôle et nous demandons à toutes les parties prenantes d'agir de façon professionnelle et de s'engager pacifiquement. Tandis que d'autres sont impatients de retourner en classe. Les gens veulent aller à l'école tout comme moi. Qu'est-ce qui se passe nous rallent ? Et nous voulons la paix ici à l'école. J'espère retourner en cours et obtenir mon diplôme de façon pacifique. Et aussi que tout le monde puisse s'accepter et se tolérer en tant que nation d'amour que nous sommes. De nombreux politiciens de tous bords ont convenu d'apporter leur soutien collectif visant à favoriser la réouverture de l'université. Ils veulent garantir que l'université ne fermera pas de nouveau sauf pour des circonstances exceptionnelles. J'espère que l'université ne fermera pas de nouveau sauf pour des circonstances de l'université. J'espère que l'université ne fermera pas de nouveau sauf pour des circonstances de l'université.